Présidentiel 2020, voici le mystérieux message du président Laurent Barbeau à EDS pour le dépôt de sa candidature. Le président Laurent Barbeau renonce, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. A deux mois des élections présidentielles du 31 octobre 2020, Kamen Sama, l'épouse du Burrus Sama, clashe à nouveau le président Alessandra Manuattara et dit non au troisième mandat présidentiel. Le président Laurent Barbeau a déposé son dossier de candidat du pour la présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, une candidature rendue possible par la plateforme EDS, à qui l'ex-président Yvon Laurent Barbeau exprime sa profonde gratitude. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire pourrait enregistrer la participation du président Laurent Barbeau, le 31 octobre dernier, au dernier jour de réception des candidats pour la commission électorale indépendante. C'est la plateforme EDS, proche de l'ancien président Yvon Laurent Barbeau, qui s'est chargé de transmettre son dossier de candidature. Cet ordre a visiblement réduit l'ancien prisonnier de la haine. C'est ce que l'on apprend aujourd'hui, à travers le communiqué rendu public par son porte-parole Justin Côte d'Ivoire, cardinant. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Laurent Barbeau, se félicite de cet élan de solidarité nationale à son endroit. Remercie sincèrement le peuple de la République de Côte d'Ivoire, et en particulier tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, ainsi que les personnalités de l'opinion et les organisations de la société civile, qui ont porté sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, écrit l'ex-ministre ivoirien du budget. Un communiqué qui intervient alors que le fondateur du Fonds Poplé, Ivoire, en abrégé FP, avait via maître Abiba Touré, son avocate principale, dit ne pas reconnaître le dépôt de son dossier de candidature. Le président Laurent Barbeau avait renoncé à l'élection présentée du 31 octobre 2020. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est un micro-totoir. Que pensez-vous de la candidature de notre président Alassane Ouattara aux élections ? C'est la télé. Oui c'est la télé. Ça tombe bien. Yedi, je cherche ma fille. Vous ne l'avez pas vue. Aïzi, Aïzi, ta maman. Aïzi, où tu es partie ? Je te cherche depuis là. Je suis partie chez les Flora, je n'étais pas vue. Je suis partie chez les Amou, je n'étais pas vue. Même le petit Bonfourenila, je n'étais pas vue. Aïzi, il ne faut pas me fatiguer. On te cherche depuis là pour aller. Tu n'aimes pas l'école pour quoi, Mim ? Mon frère, votre question là c'est quoi ? Que pensez-vous de la candidature de notre président Alassane Ouattara aux prochaines élections ? Notre président ? Moi je ne suis pas du quartier au mon frère. Moi, moi même là, je suis en train de chercher ma fille. Je ne suis pas là à l'école. Quand il est venu, il y a des jeunes qui sont en train de parler là-bas. Il faut aller leur demander. Eux, ils pensent. Sous-titrage ST' 501